hello hello alors non pour répondre à alex c'est pas spécialement une nouvelle formule c'est juste que visiblement ça avait pas mis à jour le le titre plus cryptique mais peut-être plus adapté donc ouais on en parlera de façon tranquillou pendant l'émission calme lundi mais donc je suis arrivé à la fin de ma licence et cam live donc là je vais utiliser obs et il faut que je refasse toutes les scènes tous les réglages tout ça donc j'avais fait un premier test hier j'en ai profité pour faire une petite émission avec avec des enfants ça faisait un moment que je voulais faire un calme kids on a fait un peu d'initiation à maker code et là histoire de tester un petit peu là où j'en étais dans mes réglages je me suis dit que j'allais faire un petit un petit let's play un petit format où je vais jouer un jeu là que je viens de que j'ai acheté hier avant-hier qui est no plan be le jeu de alors je cherche son nom vite fait son pseudo c'est gfx 47 sébastien dubois qui avait fait gladiabot donc c'était c'était histoire de voir un petit peu ce que ça donner ce nouveau jeu puis de vous en faire un petit peu profiter d'ailleurs en parlant de profiter c'est un peu la cave là je vais mettre un peu plus de lumière ça me crame un peu la tête mais ouais c'est possible que que twitch me détecte comme étant encore un gamin ça c'est pas c'est pas improbable alors tac est-ce que j'ai hop on va faire comme ça donc là on va tester un peu hop les différentes config donc voilà c'est la c'est la page du jeu là no plan be je suis sûr que ce type de jeu a un nom moi tout ce que je vous décrirai c'est que il va s'agir à chaque fois de planifier les actions de une ou plusieurs personnes qui vont être dans votre équipe d'intervention et à chaque fois il y aura une mission différente donc ça va être éliminer des preneurs d'otages je crois qu'il ya des des récupérations des comment des amorçages de bombes à faire des choses comme ça donc donc c'est ce genre de truc je vais vous montrer ça hop je repasse par là pour pas me gourer entre temps ouais ça marche je vais lancer le jeu donc parmi les réglages à tester tu préfères quand je parle d'électronique c'est que tu sais que tu as trop vieilli olivier je reste un joueur aussi donc là je vais rebasculer de scène hop donc là c'est le jeu normalement vous allez vous récupérer du son et j'espère que l'équilibré entre ma voix et le son du jeu est à peu près bon n'hésitez pas à me le dire je profite du fait que vous êtes là même si c'est avec vos oreilles de vieux vous allez me dire ce que vous en pensez si si le jeu on entend assez pas trop par rapport par rapport à la voix donc voilà ce qu'on voit là c'est un petit peu avant que le jeu démarre il montre un petit peu tout ce qui est possible en sachant qu'une fois qu'on a terminé une mission on peut aussi la rejouer en changeant les angles de caméra pour se faire comme une scène un peu une scène d'action si olivier a réglé son son automne c'est que c'est pas trop mal non c'est je sais vraiment pas l'équilibre qui a entre le son du micro et le jeu donc voilà chaque chaque mission il ya plusieurs modes on va voir tout de suite un lien il ya un training il ya des petites missions après pour se faire la main et puis après il ya carrément une campagne et donc on peut utiliser différentes factions suivant suivant ce qu'on veut faire il ya des caractéristiques différentes j'en suis clairement pas là j'ai juste commencé le jeu et donc là ce que je vous dis voilà le le but un peu du du jeu en lui même c'est d'aller traverser la campagne mais vraiment ce que je vous conseille c'est d'aller faire un tour dans le training on va refaire un tour ensemble comme ça vous verrez la gueule que ça et puis d'enchaîner les petites missions qui sont quand même plus simples que la campagne puisque d'entrée de jeu la campagne ça fait appel quand même à beaucoup de synchros beaucoup de choses donc là il ya c'est j'ai fait le tour du training on va refaire un tour vite fait ça me fera pas de mal donc vous allez à chaque fois avoir avant que le ça soit à vous on vous montre une petite vidéo qui vous explique en gros l'action vous allez devoir maîtriser pour pour avancer dans cette dans cette séquence et après vous passez à votre tour donc là ce qu'on peut voir c'est que là si j'appuie sur le bouton droit je peux je peux changer la zone dans laquelle on évolue donc là on imagine qu'on est dans un hangar d'entraînement de l'unité à laquelle on dépend donc il faut savoir que chaque fois que ces personnages voient une cible hostile ils vont chercher à l'éliminer évidemment l'inverse est vrai s'ils se font repérer ils vont se faire tirer dessus donc là la mission consiste à traverser cette pièce à aller dans la zone verte en ayant tiré sur les deux cibles donc là normalement il suffit de faire un déplacement de ce type là voilà on voit là il nous il nous explique que quand on a fini on va aller cliquer là dessus je vous montrerai après il ya la la zone en dessous qui permet d'avoir la la timeline en fait voilà il avance à chaque fois que dans sa zone de vue il a une cible il a tiré dessus puis jusqu'au jusqu'au point final et donc ça continue comme ça à chaque fois on vous on vous indique que s'il ya des endroits connus à l'avance vous pouvez viser cette zone là normalement vous n'avez pas spécialement les les cibles en vue mais ça peut arriver hop là je fais un peu trop vite si on fait bouton droit on a on a des actions un peu genre éliminer le dernier chemin fait des choses comme ça on va lui dire de viser ici comme ça quand il arrive en vue sur la fenêtre c'est bon il va pouvoir tirer dessus continue 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 et tout de suite derrière il va embrayer pour se tourner de l'autre côté avec le petit temps de réaction et donc à chaque fois on peut se balader dans la timeline pour voir un petit peu si les actions qu'on a fait ça correspond on verra qu'il ya des actions qui peuvent être faites ponctuellement on les voit apparaître d'ailleurs quand on voit le petit la petite cible au milieu c'est à dire que là on a mis quand j'étais là j'ai mis l'action de de cibler donc pareil on va valider tout se passe bien donc là il se met en place hop hop donc pareil j'aurais pu déplacer la vue 3d et évidemment ben ça va se se complexifier parce qu'il va y avoir des actions sur certaines portes il va y avoir des grenades il va y avoir parce qu'on va faire si on va juste se déplacer et balancer une grenade dans un deuxième temps vous verrez qu'on peut donc là j'ai dit de balancer la grenade il faut quand même que je règle la position en fonction d'où je me suis placé je pourrais pas atteindre toutes les zones voilà donc bien entendu il ya des fois une suivant la difficulté des missions il ya une marge ou pas dans vos actions il faudra être plus ou moins précis au début c'est assez c'est assez permissif et puis petit à petit ça va se complexifier donc là on arrive à porter de la porte et là au moment où on veut ouvrir la porte j'ai cliqué avec le bouton droit on peut choisir ben soit par exemple au lieu de l'ouvrir on va mettre un coup de pied dedans ça va s'ouvrir beaucoup plus vite comme ça vous allez pouvoir agir plus vite mais vous allez alerter à ce qui ce qui se trouve dans la pièce les personnes dans la pièce et sinon on peut aussi éventuellement si on en est équipé on verra après quel équipement on peut par exemple à envoyer une grenade aveuglante et pareil on va la placer à peu près comme ils nous ont montré dans la vidéo et ont fini de rentrer dans la pièce pour éliminer ce qui s'y trouve oui on prend la poignée on jette la grenade tac on rentre les trois hostiles qui étaient aveuglés qui considèrent quand ils sont aveuglés qui peuvent pas agir qui sont assommés là il va falloir on jouait un petit peu avec la timeline et il n'y a pas vraiment de synchro ils disent synchro mais là c'est sur la première mission ça va se passer tout seul donc on peut sélectionner lequel se déplace en premier lequel agit j'ai pas réussi à faire un truc droit mais c'est pas bien grave et hop je reviens au début pour dire que ben en même temps ils vont démarrer ensemble hop 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 image pas droit un petit coup de vodka avant de partir voilà et là ça va commencer les histoires de de synchronisation ça va commencer à se complexifier donc là ce qui vous explique c'est qu'il va falloir arriver à l'angle d'un mur et que pour la suite de l'action il faut que les deux rentrent dans le couloir en même temps je vais vous montrer pourquoi il faut que les deux rentrent en même temps vous allez comprendre tout de suite pour se mettre un petit effet 3d si j'ai je fais j'en fais qu'à ma tête je rentre dans la pièce et je vais là il va canarder tout ce qu'il trouve dans la pièce très bien et puis on peut se dire ben c'est pas grave voilà en même temps lui il va rentrer dans la pièce qui va commencer à faire ce qu'il a à faire sauf qu'en faisant comme ça mais il va commencer à tirer mais oui il ya il y avait trois trois hostiles il y en a un qui l'a détecté et ben il a pu lui tirer dessus donc là c'est un truc un peu dommage ah non j'ai cliqué sur le bouton c'est de ma faute pour rejouer une une action c'est pas toujours évident ça fait ça fait un reload j'ai pas trouvé le reset là je sais pas si ça manque donc on va y retourner on va faire le mouvement complet qu'on souhaite avoir je vais revenir sur la timeline au moment où il est juste à l'angle voilà là je clique sur mon deuxième personnage pour dire que là ça m'a fait l'inverse j'ai cliqué sur le personnage mais ça va décaler dans la timeline où j'étais donc c'est pas grave on va décaler voilà je me suis placé à cet endroit là il a rien fait avant et là il rentre de manière synchro faire rentrer un peu plus loin ce coup ci si tout va bien pas plus déclenche en même temps et ils ont le temps de se synchroniser donc voilà je suis obligé de rentrer pour faire comme ça je vous laissez finir tout ce qui est tuto et puis après on passe à la phase 2 donc oui j'ai pas fait grand chose j'ai fait juste une mission histoire de voir ce que ça donne et à chaque fois bien sûr vous avez toute l'aide qui ici va vous indiquer tout ce qui est à faire donc là il a fait des choses en plus à savoir avant de démarrer la mission donc là je l'ai déjà réalisé mais hop 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 donc au départ vous avez les deux personnages qui sont là je pense que je dois pouvoir faire un reset d'ailleurs voilà voilà je crois que c'est là si vous n'avez pas été attentif comme je viens de le faire vous retournez sur l'aide tac sélection on s'en fout je sais plus pour l'équipement c'est au moment où on sélectionne très bien si je le reprends que je le positionne là donc là j'avais choisi de prendre une cadence un petit peu plus élevé les distances sont censées courtes et puis je considère qu'il a besoin d'une d'une grenade j'ai complètement oublié ce que j'avais fait donc on va le faire ensemble donc là on va balancer une grenade en espérant aveugler ce qui se trouve dedans et on va rentrer on va se mettre un peu à l'abri des caisses parce que oui et les caisses un peu à l'abri donc là s'il y en a un qui est derrière j'hésite de pas le voir d'ailleurs peut-être aller jusqu'à là en guisant de viser par là à la fin on va sélectionner l'autre donc je vous passe le menu de sélection d'équipement c'est la même chose on va le faire agir un petit peu différemment je crois que j'avais fait peu différemment je ne sais plus je ne sais plus bon on va l'essayer si on si on le rate on le fera j'avais fait péter la porte rentrer à l'intérieur en espérant choper ce qu'il y avait à choper et si on voit pas ce qui se passe de l'autre côté balancer une grenade en visant à peu près par là essayant de espérer que ça se passe bien si on regarde l'action qui en avait en face je l'ai eu je me suis pris comme un manche ce que j'ai cru remarquer c'est que voyez là les personnages sont pas la même position à chaque fois que vous recommencez alors que si j'ai fait ça c'est parce que je me semble me rappeler qu'il y en avait un ici un dans la pièce et un ici en fait il y en avait qui étaient cachés derrière les plantes si je peux faire répland mission je vous avais dit une bêtise mais si tu fais un loading quand même donc là ce qui allait pas c'est que quand je suis rentré ben j'en avais un en face et surtout j'en avais un ici alors qu'est ce qu'on va faire peut-être qu'on peut parce que là il a tiré quand il était là juste avant là on peut peut-être lui dire de regarder ce qui se passe là on va voir si ça améliore le truc ou pas mais ils sont pas au même endroit c'est un peu plus le scénario que j'imaginais mais bon donc après il ya un système de scoring que j'ai pas trop exploré essentiellement basé sur le temps que vous mettez à réaliser l'action et puis éviter de prendre des dommages évidemment donc là où est ce qu'ils m'ont envoyé je vois là je vous ai parlé en même temps alors défuse de bombs voilà autre chose alors du coup donc le défuse où est ce que c'est dans l'émission objective peut-être non élimination en filtration non je pensais qu'il y aurait des explications liées à non ça n'a pas l'air parce qu'elle me dit défuse de bombes mais on va aller voir ce que ça donne donc il ya quoi comme porte une seule entrée possible donc là va falloir commencer à faire un du setup par équipe je vais faire avancer le premier donc c'est lui qui va rentrer pareil je pense pas qu'ils aient de grosses distances à gérer est ce que je peux lui en donner deux lui je pense que oui et lui on veut faire faire le premier chemin avec comment on sait pas ce qu'il ya dans la pièce on va le balancer là hop on va le faire rentrer on va le faire rentrer et on va le faire filer jusque là on va voir ce que ça donne comme ça j'ai fait n'importe quoi oui j'ai pas on y revient zoo est-ce que je peux cliquer sur le bouton droit de cette zone ouais hop non ça enlève tout je pensais que je pouvais faire bout par bout mais j'ai encore des trucs à apprendre voyez hop c'est reparti donc là je vais partir du principe que ça explose mais qui va pas s'occuper forcément des différents hostiles qui sont dans la pièce on va falloir que je devine un peu ce qui se passe je crois qu'il faut le faire en plusieurs fois je vais en positionner un second c'est pareil que je vais faire avancer ah oui je suis un peu limité en je sais pas s'il accepte que je fasse tout avec deux par exemple ou si c'est débile donc lui on va laisser hop ouvrir la porte lancer la grenade pour pas qu'il rentre qu'il se fasse voilà quand lui est là lui il va rentrer en disant ce qu'il y a là même carrément là comme ça il va s'occuper des cibles qui sont ici éventuellement et puis après il va accompagner son petit copain et on va voir ce que ça donne déjà voir si je suis complètement à la rue sur le début ouais donc c'est sur la suite que ça va se jouer très bien ouais il va y avoir cette histoire de defuse de bombs c'est ça qui m'étonne est-ce qu'il suffit de passer par la zone est-ce qu'il faut le laisser dedans on va découvrir ça donc lui on a dit qu'il en avait deux de grenade regardez par là bas et ah bah non il n'en a pas deux on peut pas en emmener deux en fait c'est peut-être ça qui va me poser soucis hop est-ce que là il a des actions particulières c'est cette histoire de defuse est-ce qu'il suffit qu'il passe dedans peut-être et là surtout on va voir si le settings à deux ça fonctionne ou pas donc là lui il y a j'en ai plus si à lui il y en a encore une grenade c'est lui qu'on va faire regarder le centre de la pièce est-ce qu'il serait capable d'en jeter une là ouais c'est pas mal ça hop sauf que on va quand même le faire il passe devant tac il y a toujours ce problème je la fais lancer peut-être un peu tôt on va le faire descendre jusque là hop on va sélectionner l'autre une fois qu'il est passé devant on va le faire embrayer on va le faire passer par en dessous voilà voilà là ce qu'on va faire on va rentrer à la one again en espérant que ça fonctionne ça devrait suffire et il va aller dans la zone verte hop si je reprends lui et qu'on réavance un peu allez on va voir ce que ça donne voilà ce coup-ci il y en avait un qui était quand même derrière donc j'ai bien fait de les positionner c'est intéressant que ça bouge d'un lancement à l'autre ça évite d'avoir des choses trop alors est-ce que j'ai pris des dommages je ne sais pas on va voir est-ce que j'ai lancé trop tôt c'est la question ouais j'ai lancé la grenade trop tôt ok on va le refaire je suppose que je suis en musique de fond chez mes amis les papys alors on a dit que c'était ici que ça déconne et justement je sais pas si on peut supprimer juste cet événement c'est peut-être ça que j'ai mal je vais pas faire le recette du squad c'est le plan du caractère je voudrais juste éditer celui-là mais je j'avoue je je sais pas comment on le fait pour le supprimer c'est peut-être pas possible peut-être tout replanifier en quel cas on va le refaire sur celui-là mais c'est un peu dommage et là ça me ferait une question à poser je crois qu'il y a un un discord ou un forum j'irai voir ce que disent les gens qui ont commencé à essayer si c'était quelque chose qui était demandé de pouvoir éditer une action parce que là j'ai entre guillemets c'est relativement simple c'est pas parce que j'y arrive pas c'est juste que je suis pas très doué peut-être ce serait pas mal d'avoir cette possibilité d'édition de juste une étape parmi ou un tronçon dans le time il a pas l'air d'être bon c'est pas très grave on va le replanifier lui je vois que j'ai un réglage un réglage qwerty là encore c'est pas très grave alors on a dit que lui rentrer hop lancement de grenade on va partir de là c'est parti pour lui aussi et on lui dit tout de suite de viser ce qu'il y a là pour qu'il y en ait un surprise qu'il soit planqué là quand on arrive là ça doit suffire on vise l'étape d'après on enchaîne avec joule bleu voilà là on lui passe devant et là je pense que c'est là peut-être que je me suis un peu avancé on va voir ce que ça donne faut essayer d'aveugler ce qu'il y a dans la pièce à ce moment là hop 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 là on va le faire passer par en dessous comme tout à l'heure On a dit que Ça avait l'air de marcher quand il rentre Il pète la porte Peut-être que ça suffit Allez On va voir ce que ça donne Ah il y avait 3 dans la première pièce ce coup-ci dite Ah j'ai été blessé Alors j'ai aucune idée si mon passage sur les zones vertes a suffi Pour le defuse J'ai un doute Donc j'ai pris des dommages Ça lui va pas Le reste il a rien l'air de dire Mais C'est fâcheux ça veut dire que J'ai quelque chose Ah c'est l'équipement Il y avait des grandes longueurs en fait Où j'ai pas pu éliminer à temps Alors je pourrais en embarquer un troisième Qui court direct avec une arme à langue portée C'est vrai que c'est chiant Si je peux pas éditer Faut vraiment que j'arrive à éditer une portion Donc là oui au passage il est possible de D'éditer les différentes maps Et de les fournir à la communauté après Pour que les gens puissent jouer avec vos maps Donc c'est intéressant ça Undo last plan change Certes C'est portion of plan que je voudrais éditer moi C'est peut-être moi J'ai peut-être pas pigé Est-ce que dans l'aide il y a une suggestion là-dessus Tac sur la partie planning Undo ridou Très bien C'est pas ça Stop reset Non plus Phase Oui bon ça d'accord Non mais peut-être que c'est pas prévu C'est peut-être moi qui en demande trop Faut arriver à être bon du premier coup On va en faire rentrer un troisième On va voir ce que ça donne Le problème c'est qu'ils sont déjà Ouais Je sais pas si ça va suffire C'est du bricolage ça Il y en avait qu'un dans la première pièce Ouais Ça dépend un peu du placement en fait Ça va peut-être passer Ah si j'ai pris des dommages sur mon homme de tête Ouais 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 Je pense que c'est un relais qu'il faut faire à 3 Je vais cliquer sur le mauvais bouton Écoutez je voulais vous faire juste une petite session courte Pour au moins faire mes réglages OBS Je remercie ceux qui sont passés jeter un oeil C'était pas spécialement planifié Moi je remercie Sébastien Dubois pour son jeu Parce que je trouve que c'est vraiment C'est vraiment une super idée là De positionner comme ça les équipes tactiques De planifier les avances C'est pas mal du tout C'est vraiment bien fait Et c'est plutôt bien réalisé de ce que j'en ai vu jusqu'ici Sur ce et bien je vous souhaite une bonne fin de dimanche On va se retrouver demain vers 13h Donc pour ceux qui veulent les fuseaux horaires 13h CET Heure française Où je vous ferai l'émission calme habituelle Avec le nouveau setup Je vous parlerai un petit peu de tout ce qui a changé A ce moment là pour rentrer dans les détails Je suis enfin repassé au double écran Et les choses comme ça Allez Bon week-end à tous